Le squelette d'une tour s'élève dans cette ville de banlieue au Sénégal. Nous sommes à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar. Au milieu des champs et des troupeaux de vaches, sortent de terres stades, quartiers d'habitation et sièges gouvernementaux. Ce gigantesque chantier, c'est le grand projet du président Macky Sall pour désengorger la capitale et moderniser le pays. Au pied des bâtiments en construction, des milliers de petites mains venues de toute l'Afrique de l'Ouest construisent ce projet titanesque. Guinéens, Sierra-Léonais ou encore Nigérians, à la recherche d'un emploi. Nous n'avons pas d'emploi dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes ici, pour trouver une opportunité, gagner notre vie au Sénégal. Arrivés sur les chantiers, les ouvriers sont confrontés à des conditions de travail harassantes. Ces journaliers peuvent travailler 7 jours par semaine, parfois jusqu'à 13 heures par jour, pour gagner quelques euros. Si nous sommes blessés, ils ne prennent pas soin de nous. Ils nous disent de ne pas venir travailler et nous n'avons pas d'argent. Ils ne vous comptent pas ce jour-là. Près d'un bâtiment en construction, ces ouvriers vivent dans des barraquements de fortune, construits par leur employeur, une société chinoise. Depuis que ces images ont été tournées, ces logements insalubres ont été détruits. Ces ouvriers guinéens l'affirment, le coût des charges a été déduit de leur salaire. Il y a le courant, il y a l'eau, mais tout ça, ils tirent ça dans nos salaires, sans que le travail ne soit au courant de ça. Sans que personne ne soit au courant, si c'est tiré dans notre salaire, est-ce qu'on nous donne là-bas, c'est ce qu'on tient aussi. Depuis la destruction des barraquements, ce cire à Léoné doit marcher 3 heures chaque jour pour aller et revenir du chantier. Le seul logement qu'il peut se permettre de louer, c'est cette petite chambre qu'il partage avec deux amis dans un immeuble en construction. Des conditions difficiles qui permettent pourtant à sa famille de vivre au Sierra Leone, un des pays les plus pauvres du monde. Pour le mois, je gagne 137 euros. Avec cela, je dois payer le loyer, je dois manger, payer l'électricité, l'eau et envoyer de l'argent tous les mois. Plusieurs ouvriers rencontrés décrivent des conditions de travail épuisantes, allant jusqu'à dénoncer des maltraitances. Ouvriers empêchés de faire leurs prières, insultes. Ce cire à Léoné, qui souffre de douleur après des mois à travailler sur les chantiers de Diam Yadio, raconte avoir reçu des coups. Tous les jours, les Chinois commencent la journée et crient, ils crient, ils crient et ils frappent, ils vous maltraitent, ils frappent, ils maltraitent. Le développeur de plusieurs projets sur Diam Yadio l'affirme. Tout se déroule dans le strict respect de la loi. Aucun cas de maltraitance ne lui aurait été rapporté. Il reconnaît tout de même un décès dû à un accident sur un site et affirme avoir apporté tout le soutien nécessaire à la famille. Pour lui, la misère de ses travailleurs immigrés n'est pas spécifique au Sénégal. C'est une problématique globale à laquelle il faut trouver des solutions durables, parce que tout ça, c'est la pauvreté. Quand les gens quittent chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, ou c'est parce qu'ils sont en situation de crise, ou ils viennent de payer en conflit. Malgré des conditions éprouvantes sur les chantiers, le Sénégal attire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Plus de la moitié des migrations en Afrique se font au sein du continent. Plus de la moitié des migrations en Afrique se font au sein du continent.